Nicolas Sarkozy évoque sa fille Julia, 10 ans, son miracle, rare confidence. En 2011, Nicolas Sarkozy est devenu papa d'une petite fille, Julia, son quatrième enfant mais le premier avec la chanteuse Carla Bruni. Un bonheur qu'il n'évoque que rarement mais sur lequel il a finalement levé le voile dans un entretien avec le monde. L'année 2007 aura été aussi éprouvante que revigorante pour Nicolas Sarkozy. Le président de la République française traverse une période compliquée. Son mariage avec Cécilia Attia se bat de l'ail et se conclut en divorce. Loin de se réjouir de cet échec familial, Nicolas Sarkozy ne se doute alors pas que Sa vie va vite rebasculer dans le bonheur grâce à sa rencontre inattendue avec Carla Bruni. Il le confiait lui-même dans son livre Passion publié en 2019 aux éditions de l'Observatoire. Au moment où je m'aille attendait le moins, j'ai donc fait la rencontre la plus importante de ma vie. Celle qui a le plus... Celle qui a le plus... Fait une exception auprès des journalistes du Monde dans un article publié le 10 juin dernier. Nicolas Sarkozy est redevenu un papa comme tout le monde, loin des obligations que lui incombait le statut de chef de l'État. Il emmène donc sa petite Julia, 10 ans, tous les matins à l'école. Ce rituel quotidien, entre père et fille, Nicolas Sarkozy y tient plus que tout et ne compte plus passer à côté. Tout comme pour ses vacances, qu'il met désormais un point d'honneur à vivre entouré des siens, Carla et les enfants. Maintenant, je suis calé sur la guêne d'à scolaire, avoue-t-il avec un sourire, traducteur du bonheur que ses instants passés en famille lui apportent. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy a toujours assimilé la naissance de sa fille à un miracle, j'ai appris, que l'on avait l'âge de ses enfants. Depuis Julia, qui est plus jeune que mon petit-fils Solal, j'ai beaucoup rajeuni. Pour l'ancien président, force est de constater que l'amour a, plus que jamais, été salvateur.